... Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale 55 ans vu d'ici. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau l'ancien président français François Hollande. Il s'est rendu plusieurs fois en Chine pendant et après son mandat. Et cette année, il participe au forum de bois pour l'Asie qui a lieu à Rheinland. Donc, quel est son point de vue sur les relations sino-françaises ? Et quelles sont ses observations sur le commerce international et l'ouverture de la Chine ? Je vous propose d'aller à sa rencontre sans plus attendre. Monsieur Hollande, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre interview. Et c'est la première fois que vous participez au forum de bois, n'est-ce pas ? Oui, c'est la première fois que je viens à ce forum, même si je suis venu très souvent en Chine. Je n'avais pas encore participé à ces échanges et j'en suis très heureux. Et tout à l'heure, vous venez de donner un discours lors d'une conférence intitulée « La Chine entre dans une nouvelle ère ». Donc, quelles sont vos impressions jusqu'à maintenant sur ce forum asiatique ? Le forum pose les bonnes questions. La Chine a connu un développement exceptionnel pendant ces 50 dernières années. Mais elle va affronter de nouveaux défis. Le protectionnisme qui monte maintenant dans le monde à l'initiative des États-Unis. La question climatique qui va obliger le président Xi Jinping, qui est d'ailleurs tout à fait prêt, à investir massivement dans les nouvelles technologies protectrices de l'environnement. Et puis, une aspiration à la consommation intérieure, qui est ce que veulent les Chinois. Pas simplement ceux qui ont déjà bénéficié de la croissance, mais d'autres qui veulent prendre à leur tour leur part de la croissance qui est très exceptionnelle et qui doit être préservée si on veut que le monde entier puisse également bénéficier. En 2018, lors du discours clé de M. Xi Jinping, il a réaffirmé la volonté de la Chine pour suivre son ouverture. Donc, un an plus tard, comment jugez-vous les nouvelles mesures prises par le gouvernement chinois pour libéraliser son marché ? Oui, ça c'est une orientation très importante qu'a confirmée le président Xi Jinping. Ouvrir, faire que le marché puisse être la force motrice. Et il y a la nécessité aussi d'avoir une coopération avec l'Europe pour assurer cette ouverture. Cette ouverture, c'est plus d'investissements européens en Chine. Ce sont des investissements plus maîtrisés, plus régulés chinois en Europe. Et puis, c'est aussi la question de la réciprocité. La Chine, maintenant, est un grand pays développé, même s'il y a encore de la pauvreté. Et la Chine doit donc faire en sorte d'accueillir davantage de produits venant de l'étranger, davantage d'investissements, tout en partageant la technologie dans le cadre de la propriété intellectuelle qui doit être protégée. Et d'après vous, quelles seront les conséquences de l'ouverture de la Chine pour la communauté internationale ? L'enjeu, c'est la croissance. La Chine a connu une croissance de l'ordre de 10% par an. Cette année, c'est un peu plus faible parce que, justement, il y a des craintes sur le commerce mondial. Donc, notre intérêt commun, c'est que la croissance chinoise reste importante, mais qu'elle puisse s'ouvrir davantage aux produits étrangers, notamment européens, aux technologies étrangères, de manière à ce que cette croissance chinoise puisse être à un bon niveau et favoriser l'ensemble du commerce mondial et l'ensemble de la croissance partout dans le monde. Et toujours lors de cette édition du Forum de Boao, Xi Jinping avait rappelé l'importance d'une économie mondiale ouverte, d'une globalisation plus approfondie, mais aussi plus ouverte et inclusive. Et la Chine et la France apportent un soutien ferme au multilatéralisme et à l'ordre international. Donc, comment jugez-vous le rôle joué par la Chine pour défendre la paix mondiale et le développement commun ? La France et la Chine, depuis 55 ans, depuis le rétablissement des relations diplomatiques par le général de Gaulle, la France et la Chine ont toujours posé les mêmes principes. L'indépendance, la préservation de la paix, le respect de la souveraineté, et de tout faire pour qu'il y ait une coopération mondiale et maintenant une ouverture. Donc, ce que je veux vraiment souligner par ma présence ici, c'est combien les positions pour le multilatéralisme, pour l'ouverture, pour un échange régulé à l'échelle du monde sont très importantes pour la France, très importantes pour l'Europe. Et nous sommes face à des menaces protectionnistes, nous sommes face à des menaces isolationnistes, nationalistes. Donc, il faut que la Chine en prenne bien conscience. Ce n'est pas simplement dirigé contre elle. C'est une menace globale. C'est pourquoi il est très important que l'Europe, la France et la Chine puissent travailler ensemble dans cet esprit-là. Et lors de votre discours l'année dernière à l'université de Pékin, vous avez aussi réaffirmé que la Chine et l'Europe pourraient trouver une attitude commune dans le domaine économique et l'Europe soutenait l'initiative Ceinture et Routes. Donc, pensez-vous que la Chine et la France ou bien la Chine et l'Europe pourraient travailler ensemble et combattre l'unilatéralisme et le protectionnisme ? Oui. Et comment ? Je pense que sur l'initiative des Routes de la Soie, il est très important que la Chine prenne l'Europe globalement et ne fasse pas un choix bilatéral avec chacun des pays. L'Europe, c'est vrai que c'est un ensemble de nations indépendantes, mais c'est un ensemble qui doit rester cohérent. Et moi, si je comprends l'attitude de la Chine, de vouloir développer des infrastructures partout et de pouvoir ainsi coopérer, il faut toujours faire attention à ne pas donner l'impression de diviser. Il faut unir dans cette période. Et c'est le message que je veux lancer aujourd'hui. Unir toujours et faire en sorte que nous puissions, Europe et Chine, dans ce contexte nouveau, travailler ensemble et en faisant tomber les menaces et surtout les suspicions. Qu'il n'y ait pas de crainte sur ce que peut faire la Chine et pas de doute sur l'envie de l'Europe de continuer à ouvrir son marché à certaines conditions. Et tout à l'heure, vous avez mentionné plusieurs fois que le monde est face, font face au protectionnisme et à l'unilatéralisme. Donc, dans cette lutte contre le protectionnisme, quel rôle joue la Chine ? La Chine a affirmé par la voix du président Xi Jinping sa volonté d'assurer le libre-échange, de s'ouvrir encore davantage. C'était un discours qu'il avait prononcé à Davos et il s'était fait applaudir par les participants sur cette ligne de conduite. Mais il y a les discours, puis il y a aussi les actes, il y a les décisions. Donc, il faut que la Chine puisse comprendre, tout en étant toujours un pays qui n'a pas encore assuré complètement son développement, que la Chine doit accueillir davantage d'investissements, doit faire en sorte que les barrières non tarifaires soient abaissées, qu'il y ait moins de subventions aux entreprises publiques. Donc, il faut qu'il y ait des efforts, de la même manière que l'Europe doit en faire aussi, pour accompagner ce que veut faire la Chine à travers des infrastructures. Donc, il y a des signes qu'il faut envoyer de part et d'autre pour qu'on puisse lutter efficacement contre le protectionnisme. Parce que sinon, les peurs vont envahir pas simplement les États-Unis, mais aussi l'Europe par rapport à l'importance prise par l'économie chinoise. C'est tout à fait essentiel que la Chine puisse continuer à avoir une croissance élevée. Il ne faut pas qu'il y ait de peurs qui aboutissent à ce que le nationalisme, l'unilatéralisme et le protectionnisme puissent trouver là un terreau favorable. Mais plus concrètement, quels sont vos conseils ou bien dans quels domaines la Chine et l'Europe pourront travailler ensemble ? Je pense que sur tout ce qui est infrastructures, tout ce qui est aussi aérodotique, on l'a montré, énergie et maintenant le domaine essentiel de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous savez combien le président Sissi Ping a travaillé avec moi pour qu'on aboutisse à cet accord ? Eh bien maintenant, il faut le mettre en œuvre. Et donc, on doit partager des technologies, comment on arrive à fermer des centrales au charbon, comment on arrive à monter en gamme sur le renouvelable, comment on arrive à développer les énergies propres, comment on fait pour avoir des véhicules autonomes qui ne polluent plus, comment on fait pour avoir des villes qui puissent être plus propres. Et ça, c'est une coopération que l'Europe et la Chine peuvent engager. Et en 2015, vous avez promis conjointement avec le président Xi Jinping la signature de l'accord de Paris. Donc, quelle a été votre impression du président chinois à l'époque ? Si le président chinois n'avait pas pris des engagements très forts au moment où nous étions tout près de conclure l'accord, il n'y aurait pas eu l'accord. Donc, le président Sissi Ping, j'étais venu exprès en Chine pour m'en assurer, a été déterminant, comme l'a été aussi le président Obama. Donc, c'est parce qu'il y a eu cette conjugaison entre ce que voulait la France, ce que la Chine acceptait, c'était très important, puisque la Chine et les États-Unis sont les pays les plus émetteurs de CO2, c'est parce qu'il y a eu cette volonté et l'intervention du président Sissi Ping qu'il y a eu l'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on a signé un accord, vous avez vu que Donald Trump s'est déjà désengagé de cet accord, que nous avons finalement atteint l'objectif. Maintenant, il faut mener des politiques, c'est des politiques courageuses, on l'a vu aussi en France, ça suscite toujours des troubles, des contestations, faire payer le CO2 à son prix, comment on arrive à fermer un certain nombre de centrales polluantes, comment on arrive à changer des comportements. Donc, il va falloir beaucoup de volonté politique en Chine et en Europe. Et quel est votre commentaire sur les progrès effectués par la Chine depuis ces années en matière d'environnement ? Je crois qu'on en voit déjà les premiers effets, mais c'est long, parce que les décisions en matière d'environnement mettent beaucoup de temps avant de se traduire pour la population qui circule dans la ville et qui a le sentiment de ne pas pouvoir respirer. Mais ce sont des engagements puissants qui ont été pris, fermer un certain nombre d'usines polluantes, c'était très courageux, parce que ce sont des travailleurs qui doivent être remis sur le marché du travail ailleurs. Donc, c'est aussi des villes qui doivent maintenant être beaucoup moins ouvertes aux automobiles. Donc, je salue les efforts qui sont faits par la Chine. Il y a 55 ans, le 27 janvier 1964, la République populaire de Chine établissait pour la première fois des relations diplomatiques avec un grand pays occidental, la France. En 2019, sont célébrées non seulement les 55 ans des relations sino-françaises, mais également le centième anniversaire du mouvement Travail-Étude. « Nous espérons continuer à approfondir et à étendre les coopérations dans les domaines traditionnels entre nos deux pays, tels que le nucléaire civil, l'aéronautique et l'aérospatial. Ce que nous attendons, c'est d'aboutir à de nouveaux projets importants. » Pendant la célébration, l'ambassadeur a dressé un bilan des relations sino-françaises, citant, entre autres, le volume commercial d'un montant de 60 milliards de dollars et les 2,3 millions de touristes chinois s'étant rendus en France en 2018. Depuis 55 ans, les relations entre les deux pays ont apporté beaucoup de fruits, surtout en matière de commerce et d'investissement. Le volume du commerce bilatéral est ainsi passé de 100 millions de dollars après l'établissement des relations diplomatiques à 54,5 milliards de dollars en 2017. Beaucoup d'entreprises françaises croient que le marché chinois a encore un grand potentiel. Les relations entre la Chine et la France s'articulent autour de trois grands principes. Le respect mutuel, la coopération gagnant-gagnant et la responsabilité auprès du monde. Fin mars, le président Xi Jinping effectue sa deuxième visite d'État en France, 5 ans après la première. Les relations sino-françaises se sont nettement développées ces dernières années, que ce soit en matière d'échange culturel, de coopération pratique ou de communication stratégique. L'année sino-française de l'environnement, le premier satellite sino-français ou encore le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Taishan, autant de succès qui ont consolidé la coopération entre les deux pays. Avec la visite du président Xi Jinping, la Chine et la France espèrent développer la coopération pratique dans de nouveaux domaines. Cette année marque aussi le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Donc quelles sont vos attentes et vos espoirs vis-à-vis de cette relation bilatérale ? J'ai été président lorsqu'on a fêté le 50e anniversaire et je pense que chaque fois que l'on peut rappeler l'amitié entre la France et la Chine, c'est un acte très important. Parce que même si nos pays sont de tailles différentes, même si nos économies sont également particulières, il y a une relation politique très intense entre la France et la Chine. Et nous partageons des principes de politique étrangère qui nous sont communs. Et c'est pour ça que j'attache toujours beaucoup de prix à ce que la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, puisse travailler à la paix partout où elle est menacée, où quelquefois elle est hélas froissée. Donc la Chine et la France, au-delà des relations économiques, même si c'est très important, ont une commune idée du monde et je pense que leur diplomatie peut être très efficace, surtout maintenant que le protectionnisme, l'isolationnisme et l'unilatéralisme commencent à prospérer. Et nous avons une très haute idée de nos nations respectives. Nous sommes les Chinois et les Français très patriotes, nous aimons nos pays respectifs, mais nous ne sommes pas nationalistes, nous ne sommes pas dans la recherche d'une hégémonie ou d'une domination. C'est ça qui est très important. Et le président Xi Jinping vient d'effectuer une visite en France actuellement, où il a rencontré M. Macron, M. le président. Lors de leur rencontre, Xi Jinping a déclaré que le concept que je propose de la construction d'une communauté de destin commun est très proche de l'idée défendue par M. Macron. L'humanité partage une seule planète. Donc, que vous aspirez de cette ambition commune des deux pays ? Moi, je pense que c'est la bonne inspiration. C'est l'esprit que nous avions voulu justement faire souffler au moment de l'accord de Paris. C'est que nous n'avons qu'une seule planète. Et souvent, le secrétaire général de la Sciences Unies, Ban Ki-moon, disait qu'il n'y a pas de planète B. Ça n'existe pas. Donc, nous n'avons qu'un destin et il est forcément commun. Et ce qui se passe en Chine a des conséquences sur la vie en France. Et inversement, si nous ne sommes pas à la hauteur de nos ambitions dans les pays développés du continent européen, eh bien, les effets du réchauffement se produiront en Chine. Donc, on a des catastrophes aujourd'hui. On a des mutations dans le développement de la planète qui sont extrêmement préoccupantes et qui justifient que nous ayons une relation de partenariat. Parce que dans la réunion avec le président Macron, c'est cette notion de partenariat qui a été aussi évoquée. D'après le rapport annuel sur l'initiative Ceinture et Routes, publiée le 28 mars 2019 à Beijing, les coopérations commerciales entre la Chine et les pays participant à l'initiative augmentent progressivement. La coopération entre la Chine et ses pays en matière d'investissement a énormément contribué à faciliter et libéraliser les investissements chinois et est devenue le moteur de la hausse des investissements directs étrangers dans le monde. La Chine et les pays participant à l'initiative ont mis en place de nouveaux modèles de coopération, divers mécanismes de coopération et sont à l'origine de nombreux exploits. Outre le renforcement du développement économique régional, cela a également permis à la Chine de proposer sa stratégie pour la gouvernance mondiale. Le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé qu'à l'heure actuelle, plus de 20 pays européens ont répondu positivement à l'initiative Ceinture et Routes. Lors de sa tournée en Europe fin mars, le président Xi Jinping a eu des débats constructifs avec les chefs d'États européens concernant la coopération autour de Ceinture et Routes et la promotion de l'initiative Ceinture et Routes et la stratégie de l'UE visant à relier l'Europe à l'Asie. Un important consensus a été obtenu avec des pays européens dont l'Italie, la France et l'Allemagne. Macron a fait une déclaration très intéressante que vous avez citée. En partie, l'initiative des routes de la soie que vous avez proposées au monde est un geste extrêmement structurant qui peut contribuer à la stabilité, au développement, à la coexistence classique contre les peuples. Il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de développement mutuel. Et ça, c'en est une preuve. Quand aujourd'hui, il y a par exemple la possibilité, vous prenez la liaison ferroviaire entre Wuhan et Lyon, en France, si vous voulez, c'est un transport de marchandises, c'est un transport aussi guidé. C'est gagnant-gagnant. La Chine y gagne, mais nous y gagnons aussi. La deuxième édition du Forum de la Ceinture et la Route pour la coopération internationale se tiendra à Beijing en avril et réunira des représentants de tous les secteurs de plus de 100 pays. Tout en adhérant au principe de transparence, d'ouverture et de tolérance et en promouvant le développement durable, ils tenteront de parvenir à un consensus pour le développement. Et la deuxième édition du Forum de la Ceinture et Route, c'est de la nouvelle Route de la Soie, pour la coopération internationale, se tiendra à Beijing en avril prochain. Donc, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce Forum ? Il faut qu'on fasse tomber un certain nombre de réserves, de suspicions que j'évoquais. Quel est exactement l'objectif ? Si l'objectif, c'est de financer davantage d'équipements, de pouvoir relier la Chine à l'ensemble du monde, comment ne pas le partager ? Si c'est d'avoir un contrôle sur certaines économies, là, je pense que ce serait une mauvaise interprétation. Donc, il faut que dans le cadre de ce Forum, c'est pour ça qu'il est très important, puissent être écarter les réserves, les interrogations et affirmer l'objectif commun. Donc, est-ce que la France soutient cette initiative ? La France a ses conditions, dès lors que c'est le principe de réciprocité, dès lors que ça doit être à l'avantage de tous. La France sera forcément attentive à ce que ses projets soient menés à bien. Mais, comme je l'indiquais tout à l'heure, attention de ne pas diviser les Européens. C'est très important que ce ne soit pas un pays qui approuve et d'autres qui regardent. Il faut que ce soit l'ensemble du continent européen, l'Union européenne, qui puisse être appréhendée globalement et pas chaque pays séparément. Donc, dans le cadre de cette initiative, dans quel domaine la France et la Chine pourraient se coopérer ? Je le dis dans le domaine des grandes infrastructures, notamment sur l'énergie. Nous avons déjà une coopération. Vous savez combien la France et la Chine travaillent sur l'industrie du nucléaire. Donc, nous savons très bien que nous avons là des points communs. Mais, là, sur ces infrastructures, sur les formations qui doivent accompagner ces infrastructures, nous pouvons travailler, si c'est vraiment sur le principe de la réciprocité. Mais, dans les médias européens, cette initiative est souvent décrite comme un servant, les seuls intérêts de la Chine. Donc, certains vont même jusqu'à la qualifier de plan Marshall chinois. Que pensez-vous de cette méfiance à l'égard de l'initiative ceinture et route ? Le plan Marshall n'était pas qu'un mauvais souvenir. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça avait apporté beaucoup de reconstruction à l'Europe. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise référence. Mais, vous avez raison d'insister sur le fait que cette initiative n'est pas encore bien comprise. et donc, il y a lieu de la mettre véritablement à plein et de bien montrer ce qu'elle peut apporter et aux uns et aux autres. Et que ce soit bien conçu pour avoir un bénéfice mutuel et pas simplement une tentative de contrôler un certain nombre d'infrastructures de la part de la Chine. Parce que c'est ça qui est souvent évoqué par les commentateurs en disant, oui, mais la Chine peut avoir le contrôle des ports, le contrôle des infrastructures et ensuite les faire travailler à son bénéfice. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a deux conditions pour que l'initiative puisse être bien comprise. La première, c'est qu'elle puisse être globale, c'est-à-dire pas simplement bilatérale et donc pas simplement avec chaque pays concerné. Mais, deuxièmement, qu'elle puisse être au bénéfice de tous. Cette année marque les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine. Donc, quel regard portez-vous sur le développement de la Chine durant ces 70 ans ? Le développement n'a pas été continu durant ces 70 ans. Il y a eu deux périodes. La période où la Chine a retrouvé ses fondamentaux et a connu aussi des épreuves. Et puis, il y a eu l'ouverture qui a été décidée par le président Deng Xiaoping. Et c'est ça qui a permis la croissance en Chine qui a été, reconnaissons-le, au bénéfice du monde entier. Mais, en même temps que la Chine s'est considérablement développée et qu'elle a permis à beaucoup de Chinois d'accéder à un niveau de vie bien supérieur à ce qui pouvait exister jusque-là, il y a eu, là encore, des suspicions sur le fait que cette croissance était essentiellement au bénéfice de la Chine, ce qui n'est pas vrai. Et donc, il est maintenant nécessaire d'ouvrir encore davantage le marché chinois parce que la Chine a changé complètement en 70 ans. D'un pays, certes très glorieux, certes doté d'une population très importante, mais encore très pauvre, on est arrivé à la deuxième puissance économique du monde. Donc, il est légitime, quand on est la deuxième puissance économique du monde, d'avoir aussi des obligations. Et votre livre, Les leçons du pouvoir, a remporté un grand succès en France. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire un tel livre ? C'est pour défendre votre politique, votre bilan, ou bien... C'est pour expliquer votre politique et que certains éléments sont mal interprétés ou bien mal compris ? Oui, il faut toujours essayer d'expliquer ce qu'on n'a pas pu forcément mener à bien, expliquer aussi nos réussites pour que chacun les partage. Mais ce n'était pas ça, forcément, mon seul objectif. Ce que je voulais montrer, c'est combien le pouvoir était exigeant, combien il était très important de se tenir à des lignes de conduite, combien la démocratie était fragile, et combien, dans des épreuves, la France a été frappée, durant mon quinquennat, par du terrorisme, il est très, très important de garder l'unité nationale. Et je voulais aussi définir ce que pouvait être une présidence de la République française avec forcément de la fermeté ou de la hauteur de vue, y compris pour prendre des décisions d'intervention de nos forces à l'extérieur ou de négociation d'un accord comme celui avec l'Iran sur la dénucléarisation ou avec la Chine pour l'accord sur le climat. Mais qu'il fallait aussi faire preuve d'humanité et beaucoup de modestie. Et on voit bien qu'il est très important toujours d'écouter le peuple. Et durant les cinq années de votre présidence, quelles sont les plus grandes fiertés ? Et quel est le plus grand regret ? Ah, la plus grande fierté, je pense qu'on évoquait l'accord sur le climat. Je pense que dans les années qui viendront, chacun rappellera ce qu'a été le rôle de chacun des acteurs à ce moment-là. Président chinois, président français, président américain. Et mon plus grand regret, c'est de ne pas être encore président. Ok, notre émission touche à sa femme. Merci beaucoup, M. le Président, d'avoir accepté notre invitation. Et je vous souhaite un très agréable séjour en Chine. Et merci. Je reviendrai autant de fois que possible en Chine. Sous-titrage ST' 501